Je voudrais parler ce matin du 8 juillet 2014 C'est un sujet qui m'est très cher en fait, qui a beaucoup marqué mon existence C'est celui de l'animation des réunions, des colloques Et d'une manière générale la question de l'incrovisation en groupe Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un groupe et à quoi ça sert de s'assembler, de se réunir, de s'encontrer Actuellement, comme vous avez pu le remarquer peut-être, je participe à certains cafés de philo Et le débat existe également aussi à quoi sert ces réunions de cafés de philo Ou veut-on en venir à quoi ça sert effectivement Et quelles seraient les structures, les modes de fonctionnement les plus heureux Pour parvenir à une certaine efficience Alors moi j'aime bien prendre l'exemple d'une équipe de foot Parce que c'est un peu la période, nous sommes en prene finale de la Coupe du Monde au Brésil Il y a l'entraîneur, il y a des joueurs Et puis parmi les joueurs, il y a des leaders, il y a ceux qui font que l'équipe fonctionne, que le jeu circule C'est pas l'entraîneur, l'entraîneur il recrute et il distribue aussi les rôles sur le terrain Et il détermine qui va jouer à un moment donné sur le terrain et qui ne joue plus Et c'est pas lui qui va marquer les luttes, c'est pas lui qui fait fonctionner l'équipe Dans le cas du foot, et je reviendrai ensuite à la question de la musique, de l'orchestre Puisque je m'occupe aussi de l'éducation musicale Dans le cas du football, ce que les commentateurs qu'on peut écouter en ce moment soulignent C'est la qualité du jeu, la qualité des échanges Et aussi une certaine finalité qui est celle de, sinon de marquer des luttes C'est la qualité du moins de menacer l'adversaire et de viser dans la cage adverse Et de mettre en péril le dernier but de Gaulle, comme vous le disiez pour ça On fait des corners ou des pénaltys, etc. Dans le cas d'un colloque, je pense au colloque d'astrologie J'ai aussi amené pas mal de colloques dans d'autres domaines Dans les années 90, des colloques sur le judaïsme Des colloques à la récit primaire C'est tellement celui de moi, de mai 2000, sur la violité Qui regroupait trois thématiques Les juifs, les astrologues et les pâmes, je crois Et moi j'organise, j'anime des réunions de ce genre depuis 1974 Ça fait donc exactement 40 ans Et cette animation, elle ne consiste pas simplement à distribuer la parole Ou vérifier que la parole est respectée et que les temps de parole sont respectés Ceux qui se croient que ça se limite à cela, je crois bien de changer d'activité Il y a d'ailleurs certaines personnes qui ont voulu imiter ce que je faisais dans l'univers astrologique Qui n'avaient pas du tout le profil des capacités pour le faire Et l'important pour le... Alors, je rappelle encore une fois, il y a deux choses Il y a l'entraîneur et puis il y a le meneur de jeu Le meneur de jeu, il est sur le terrain En quelque part l'entraîneur, il est là pour superviser Et pour surtout favoriser la dynamique de l'équipe En créant une alchimie appropriée, propice S'il voit que tel joueur est en forme Et est particulièrement inspiré, toujours là, il sera toujours un problème d'ici et maintenant Et bien, il doit agir en conséquence et favoriser justement cette dynamique autour de ce joueur Je dis ce joueur, ça peut être aussi cet éventaire Les protagonistes d'une rencontre, d'un colloque, d'un rassemblement, quel qu'il soit Moi-même, j'ai toujours été très vigilant Quand je voyais qu'une personne était particulièrement brillante Qu'elle avançait des idées intéressantes Qui faisaient réagir Qui créaient la dynamique Et bien, je n'allais pas limiter son activité Parce que c'est normal J'allais au contraire l'encourager Parce que, finalement, et c'est ça qui est important C'est la créativité du couple C'est-à-dire, est-ce que le groupe arrive à penser ensemble Quelque chose qui dégagerait Ce que vous pouvez appeler, ce que j'ai appelé dans le précédent réunion Le message Quel est le message ? Non pas le message préalable, préexistant Mais quel est le message qui va sortir de ce groupe ? Et parfois, la montagne, à coup de souris Pour rassembler des tas de gens, ça me donne rien Chacun a joué son truc, a fait son petit numéro Mais il n'y a pas de dynamique collective Il n'y a pas de message Il n'y a pas eu de travail collectif, engagé Il y a souvent, les gens arrivent à des textes Qui sont déjà plus prêts Qui vont lire Et ils ne sont pas à l'écoute de ce qui se dit Et donc, ils ne réagissent pas Le grand problème, d'ailleurs, c'est la réactivité Il y a souvent une très médiocre réactivité du public Une très médiocre réactivité des intervenants les uns par rapport aux autres Alors, je voudrais passer maintenant à la question musicale Parce que c'est assez caricatural Dans ce qui se passe en même temps Mais en même temps, c'est emblématique C'est-à-dire que... Bon, je laisse de côté le jazz pour l'instant, n'est-ce pas Où il y a effectivement une dynamique Il y a un meneur Il y a des gens qui suivent Il y a des inspirations Il y a des interactions Il y a une réactivité Mais si on passe au modèle de la musique de chambre Ou même de la sonate pour deux instruments Ou mieux encore, si on passe à l'orchestre Que ce soit sa émission Eh bien, on s'aperçoit que presque toujours Il y a une partition Il y a un protocole qui est établi Qui distribue les rôles Et qui distribue ce que chacun va devoir jouer Et là, on peut dire qu'on s'écoute une voie artificielle Alors, on peut se demander dans certains... Dans certains éléments d'ailleurs Si ce n'est pas ce qui se passe C'est-à-dire que tout doit être déjà écrit par avance Et dans les cafés philo On pourrait se demander si ce n'est pas préférable De faire des... Des animations Ou à partir d'un texte Ou des théâtres par exemple Avec des rôles qui seraient distribués Et puis chacun aurait comme ça le plaisir De pouvoir faire attendre sa voix Et s'exprimer C'est une façon de parler Et s'exprimer à travers le texte qui lui serait donné On peut jouer sur les mots Donc finalement, on s'aperçoit Que dès qu'il y a Un processus de créativité collective Il y a quelque chose qui n'est pas encore là Qui est à accoucher On dirait Ce craque Maïotique Et bien c'est la panique La panique Et alors à ce moment-là Il y a des... Il y a des restrictions Il y a des contraintes qui sont posées Des temps de parole qui sont imposés Comme si ça allait résoudre le problème C'est un petit peu le remède qui... C'est pire que le mal Le malade meurt en bonne santé Donc euh... Non Il faut être sérieux Il faut retrouver cet esprit d'une dynamique collective Que ce soit pour jouer de la musique ensemble Improviser ensemble Parce que de toute façon Tout ça c'est de l'ordre d'improvisation Un colloque c'est de l'improvisation Même si les gens arrivent avec un certain bagage Ils doivent improviser par rapport à ce qui se dit Ce qui se joue dans le colloque Et il y a un timing du colloque Il y a un cycle, il y a une progression Et il faut intervenir Et pas seulement intervenir au moment où on fait sa communication Parce que souvent le problème des colloques C'est qu'on fait sa communication à un moment donné Et puis après on s'était Il faut qu'il y ait des possibilités Pour les gens qui sont conviés à un colloque A intervenir à plusieurs reprises Et parfois de façon très brève Je préfère que quelqu'un intervieille 30 fois dans un colloque Pendant une minute Donc il passe une intervention de 30 minutes Et c'est vrai dans tous les problèmes Et je pense qu'il faudrait que ce soit d'ailleurs Dès l'enfance, dès la petite école Qu'il y ait de l'adolescence en tout cas Qu'il y ait cet apprentissage de la dynamique collective Qui est effectivement préservé dans le sport Le sport est le seul lieu en dehors Si on veut Une conversation comme ça entre amis au café Ou des gens de rapports sexuels Il y a très peu de mieux qui se prêtent à une véritable improvisation en commun Ce qui est extraordinaire c'est que les cafés philo Sont beaucoup plus rigides que la communication qui se fait quand les gens discutent entre eux Et même à la télévision on a des exemples comme cela Où les gens ont beaucoup de mal à discuter entre eux Et où chacun parle à tour de rôle Bon, ça va encore Dans les cafés philo Et j'avais remarqué ça aussi dans les réunions Les réunions d'associations juives Quand elles étaient animées par certaines personnes Alors il fallait lever la main Ce que la personne voulait dire au moment où elle a levé la main Ce que la personne voulait dire au moment où elle a levé la main Et puis au bout d'un certain temps on pouvait parler Ce que la personne voulait dire au moment où elle a levé la main Peut-être ça avait déjà été dit entre temps Et à mon avis lever la main ça veut dire qu'on veut parler Qu'on veut entrer dans le jeu Mais pas qu'on a déjà des choses à dire en particulier Du moins en tout cas il faut être à l'écoute de tout ce qui va se dire précisément A partir du moment où on a levé la main Il faut écouter très attentivement tout ce qui va se dire de ce moment là Et jusqu'au moment où on nous laisse la parole Or souvent il y a des gens qui au contraire Ils lèvent la main, ils restent dans le milieu de ce qu'ils vont intervenir De ce qu'ils ont écouté avant Et n'écoutent pas ce qu'ils se disent après Donc il y a de très mauvaises habitudes qui sont prises Et tout ça est assez stérile Donc moi-même j'ai beaucoup pratiqué d'écologue J'ai aussi depuis quelques années beaucoup pratiqué les interviews Et dans les interviews c'est la même chose Il y a aussi une dynamique L'intervieweur doit pouvoir interrompre la personne qui s'exprime La relancer sur tel et tel point Et là encore il faut quand même une certaine vivacité Une certaine dynamique Sinon bon c'est assez catastrophique Et alors le paradoxe Et je voudrais terminer sur ce point Le paradoxe c'est que le collectif La création collectif Implique un leader Un meneur de jeu Un entraîneur qui choisit éventuellement Certaines choses Qui facilite certainement certaines choses Qui déduit dans les rois Mais aussi un meneur Des meneurs Des meneurs aussi Qui vont Qui vont Qui vont Qui vont Lancer des idées Et ces idées Elles vont Activer les autres personnages Qui sont là Tout le monde n'est pas là pour lancer des idées Il y a des gens qui Et parfois ça peut être aussi l'arbitre Qui peut venir arbitre l'entraîneur Qui va dire Voilà maintenant on va travailler là-dessus Voilà le sujet qui semble maintenant Apparaître comme majeur dans la réunion Il faut faire le point Il faut réorienter Il faut carifier le débat Il faut dire où ça coince Où il y a une différence d'opinion Et où on va Et tout ça souvent On a des animateurs Qui sont tout à fait En deçà de la tâche Qu'ils se sont donnée Et qui ne font pas du bon travail C'est un peu comme aussi par exemple Un cinéaste Ou un metteur en scène Qui a des acteurs intéressants Mais qui ne sait pas les diriger Qui ne sait pas les diriger Qui ne sait pas notamment Créer une dynamique entre ces acteurs Et ça donne un très mauvais film Malgré la qualité du casting Le rôle d'un organisateur de colloque Ce n'est pas simplement De noter le nombre de personnes Qui vont leur assister dans le public Ou les horaires des chemins de fer Ou je ne sais quoi Ce n'est pas avant le colloque Que se joue le colloque en réalité En réalité Et là de ce que je raccroche assez de Certains cinéastes En réalité Le colloque se joue au moment Il se joue Il ne se joue pas avant On peut avoir les meilleures intentions du monde Avant le colloque On peut même d'ailleurs Présenter une thématique Et la développer avant le colloque Mais la réussite du colloque C'est ce qui va se jouer Pendant les quelques heures du colloque Ou quelques jours du colloque Et ça, ça demande une vigilance constante Qui ne saurait être compensée Par une préparation matérielle Technique, etc. Powerpoint, etc. Ça va être tout suffisant Donc Être extrêmement vigilant Pendant le colloque Pendant la réunion Pendant la soirée Pendant le café-tudeau Et être S'assurer qu'on va quelque part Qu'on fonctionne, qu'on avance Tout ça, c'est une éducation Qui se perd actuellement Et qui ne se maintient que dans des cas très limités Et je trouve ça extrêmement regrettable Donc par exemple en musique Moi qui suis dans l'improvisation Mais je suis dans l'improvisation Dans tous les domaines d'ailleurs En musique Il faudrait apprendre aussi A jouer ensemble des choses A jouer des instruments Et Et A ce que Éventuellement Quand quelque chose Comme une vie musicale Intéressante Qu'elle soit reprise Par les autres participants llaman Et Les p Linkedin Il faut L'amort Il Le Le